je vais passer la parole maintenant à mon collègue Fabrice qui va donc vous exposer une étude sur laquelle il a travaillé il y a une dizaine d'années à l'époque il était à l'AUDAT je crois à l'agence d'urbanisme de Toulon et donc il avait eu l'occasion de travailler sur le risque incendie intégré dans le document du SCOT donc je vais lui laisser la parole on est en train de vous changer la présentation on va arriver à l'écran et bien bonjour à tous l'idée de cette séquence c'est de vous présenter en fait un retour d'expérience en deux temps le premier c'est l'intégration du risque incendie dans la planification urbaine quand une commune s'empare de l'élaboration de son document d'urbanisme pour prendre en compte en fait cet enjeu et puis on finira je renverrai la parole à Annabelle pour interviewer en fait Jean-Louis Piracini qui est élu de la commune d'Olioule qui est délégué de la forêt et aux communes forestières du Var et qui est également ancien officier sapeur-pompier donc il aura un retour d'expérience assez pertinent sur ce sujet là donc allons-y pour la petite histoire c'est 15 ans en fait l'histoire en l'occurrence les éléments de contexte Olioule c'est une commune qui est située donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le département du Var à une soixantaine de kilomètres à l'est de Marseille dans la proximité immédiate de Toulon c'est 14 000 habitants dans une métropole de 450 000 habitants et Toulon à l'occurrence 180 000 habitants vous voyez l'image là on comprend déjà un peu le contexte et le sujet du jour Olioule c'est une commune qui dispose en fait sur son territoire d'un grand paysage minéral de massif en fait à la fois calcaire et très boisé des espaces de coteaux et de piémont qui étaient autrefois agricoles et qui peu à peu se sont largement urbanisés une vallée en fait la vallée de l'Arep et puis surtout une plaine agricole et des flancs de collines c'est un grand système collinaire en fait cette commune qui ont été soumis à pression urbaine de façon très 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 dense concrètement ce territoire aussi ce que je disais fait l'objet en fait d'une organisation assez galopante de 72 à 2003 vous voyez l'organisation de la commune d'Oliou elle a été multipliée par 3 et on était à l'époque dans un contexte où post-loi SRU tous les documents d'urbanisme étaient en train d'évoluer et donc en remplacement de l'ancien document d'urbanisme du poste de la commune d'Oliou nous étions en phase d'élaboration du PLU et à l'époque dans les anciens postes on disposait en fait de zones qui étaient les zones d'habitat diffus essentiellement dans le contexte que vous avez vu sur la diapo précédente des couverts collinaires forestiers c'était les zones NB des zones qui étaient à l'interface entre les espaces naturels et les espaces urbains et vous allez voir que sur ce territoire le PLU l'élaboration du PLU a fait l'exercice en fait d'une double réflexion à la fois la prise en compte en fait des enjeux du risque incendie mais surtout le fait qu'il fallait pour basculer d'un poste à un PLU modifier en fait le zonage de ces zones NB soit les rendre urbanisables soit les rendre naturelles voire même pour certaines agricoles si l'intérêt s'y prêtait donc la commune qui engage l'élaboration de son PLU en 2009 vient chercher à l'époque l'agence urbanisme où je travaillais pour l'aider à préciser le devenir de ces anciennes zones NB de son poste et puis surtout pour identifier en fait les espaces qui pouvaient être reclassés en zone naturelle en zone agricole ou pour celles qui étaient on va le voir dans le document défendable urbanisable en zone urbaine du PLU en clair comment prendre en compte les risques naturels à la fois pour limiter les zones NB de ce territoire mais également pour prendre en compte le risque incendie sur ce PLU en même temps on est sur un territoire de Scott qui était en non il était élaboré on était en décembre en décembre 2009 quand la commune d'Ollum fait son PLU le Scott il était déjà approuvé en octobre 2009 de mémoire mais pour le coup avant l'approbation de ce Scott une étude avait été réalisée par plusieurs bureaux d'études pour identifier à l'échelle de ce grand territoire de Scott l'ensemble de ces zones NB qui allaient être recquestionnées dans tous les PLU alors à l'échelle de 31 communes du Scott vous voyez on n'était on n'était pas encore dans le dogme du Jeanne on avait l'équivalent de 1300 hectares de zones NB dont 900 hectares qui étaient considérés comme à l'époque aménageables et si on bascule à l'échelle de la commune d'Olioule ça veut quand même dire que sur ce territoire communal on avait l'équivalent de 400 hectares de zones NB sous couvert forestier qui dans le poste étaient constructibles vous voyez et qu'il fallait dans le basculement au PLU identifier zonage par zonage celles qui étaient défendables qu'on allait laisser urbanisables celles qui étaient moins qu'on allait reverser en zone nature l'exercice du Scott dans son rapport de présentation à l'époque faisait état en fait de l'avancement des plans de prévention des risques incendies de forêt et des cartes d'Alea vous voyez en bleu la commune d'Olioule n'était couverte par aucun de ses documents pas de prif pas de cartes d'Alea qu'on avait également fait avec l'agent d'urbanisme c'est qu'on avait fait en fait un historique de l'endroit où avait passé finalement le feu sur sur la période pardon 1958-2016 et puis on s'aperçoit pour le coup que c'est un territoire qui était très très exposé aux risques incendies ça va sans dire en fait dans le sud-est c'est le Var c'est un territoire qui était extrêmement boisé et à l'échelle du Var de Scott Provence-Méditerranée lui était boisé à plus de 60% de sa surface donc effectivement le risque d'incendie c'était quelque chose dont tout le monde avait conscience à l'époque cet historique faisait état de plus de 30 000 hectares cumulés qui avaient été brûlés en fait depuis 1974 sur ce secteur mais en même temps petit signe positif quand même puisque la prégnance en fait la conscience du risque d'incendie était quand même là on s'était aperçu que sur les dix dernières années en fait le nombre d'incendies était aussi annuellement divisé par deux et là il est question en fait de la prise en compte à l'échelle de la commune d'Olioule de ce risque d'incendie vous allez voir avec la double entrée comment à l'échelle de ces 400 hectares de zone NB qui représentait à l'époque 20% du territoire communal comment on va faire un exercice en fait d'évaluation du risque à l'intérieur de ces de ces périmètres verts pour voir ce qui méritait finalement d'être d'être laissé au projet politique de développement de la commune le paradigme vous voyez bien a radicalement changé en 2020 on n'est plus du tout dans ces logiques là mais ce qui est intéressant dans cette étude c'est de voir comment une étude volontariste à l'époque sans document en fait réglementaire de prise en compte du risque du risque incendie de façon autonome avait pris en fait cette dimension pour élaborer son document d'organisme comment avions-nous procédé alors comme tout exercice de la planification l'exige pour faire émerger le projet politique souvent on met en exergue le système des enjeux environnementaux certains diraient les contraintes on préfère dire les enjeux donc premier exercice on additionne en fait les surfaces non constructibles ou soumises à très fortes contraintes réglementaires opposables donc c'est les zones rouges d'un plan de prévention de risque d'inondation ce sont à l'époque les espaces remarquables à préserver au titre des dispositions de l'eau littoral au lieu d'avoir une façade littorale alors c'est subtil mais elle est là les sites classés les sites nature à demi les EBC bref les zones de risque géologique et de mouvement de terrain ça génère en fait une cartographie des espaces non constructibles dans un deuxième temps on identifie les espaces soumis à contraintes et portées réglementaires plus faibles la zone du PPRI bleue soumise ou l'organisation est soumise à condition les zones les SNEF en fait les espaces de continuité écologique les zones de risque géologique faibles et en l'absence en fait d'un PRIF qui délimitait le plan de zonage réglementaire du niveau des risques incendies on avait pris en considération en fait les études qui avaient été élaborées à l'époque par le SCOPE deuxième exercice on avait identifié en fait des critères d'actitude au développement d'une part et surtout à la défense incendie donc deux critères la logique en fait des parcelles on va le voir plus tard qui était susceptible d'être raccordée au réseau en fait existant deuxième critère la logique des parcelles qui était accessible par un niveau de voirie dont la performance était avérée la performance avérée ça voulait dire quoi ça voulait dire que vous prenez en considération dans ce critère que les voies publiques principales et les grands axes de desserte de la commune d'Onioul on prenait également les voies publiques secondaires à condition qu'elles soient réellement carrossables enrobées et de bon niveau de portance ce qui excluait de fait les chemins en terre en herbe ou en gravée et surtout on considérait que les voies les plus susceptibles évidemment d'être défendables c'était les voies qui se greffaient en double issue sur le réseau via précité les voies publiques principales et secondaires ce qui excluait de fait les voies privatives ou les voies en impasse et clôturées ce travail là qui était un peu exhaustif mais voltariste de la commune d'Olioul a consisté quand même à parcourir l'intégralité du territoire communal et à repérer en fait ce qui rentrait dans ces deux éléments de critérium alors la carte est je ne sais pas si elle est très très lisible pour tous mais voyez on voit apparaître des éléments sur l'intégralité en fait de ce territoire communal qui monte à l'assaut en fait du système en fait des massifs énormément de voiries en espace qui ne rentraient pas dans le réseau des critères en fait que l'on vient de décrire à contrario l'identification en fait des secteurs qui étaient situés à moins de 100 mètres de ces deux critères nous permettait en fait de décréter que de façon très exhaustive les parcelles qui étaient inscrites dans l'emprise vous voyez des grands aplats de couleur saumon ou orange étaient les parcelles dites défendables et urbanisables de la commune d'Odube bon normal quand on fait cet exercice et qu'ensuite on le traduit surfaciquement et bien le résultat c'était qu'à l'échelle des 400 hectares de zone NB de cette commune on identifiait l'équivalent de 165 parcelles qui étaient repérées à moins de 100 mètres de ces deux critères un réseau existant performant et une voie une voie de desserte défendable par les services de secours tout ça en surface cumulée ça représentait déjà l'équivalent à l'époque de 63 hectares de parcelles urbanisables à la fin si on devait résumer tout ça ça nous permettait de dire vous voyez l'agence d'urbanisme ne faisait pas le PLU de la commune l'agence d'urbanisme intervenait à l'époque en l'absence de prix sur cette commune et à la demande de la commune sur ce volet un peu spécifique qui avait nourri ensuite l'élaboration du PLU de la commune réalisé par le bureau d'études Citalia à l'époque nous on avait soumis au bureau d'études et à la commune en fait ces éléments cartographiques où en clair évidemment en rouge on est sur les espaces sous contrainte fortes non constructibles envers comme je viens de le présenter les zones aménageables parce que aptes au développement et réellement à la défense incendie et on avait un système d'entre deux qui apparaît en fait en blanc où là on laissait au projet en fait politique du PLU non vu sous l'œil exhaustif et réglementaire de l'agence d'urbanisme là c'était le projet politique qui allait se définir pour définir si dans cet espace d'entre deux entre ce qui est urbanisable et ce qui ne l'était pas le projet politique de la collectivité pouvait quand bien même à la marge en fait déclencher des urbanisations ce qu'a retenu le PLU pour le coup c'est ça qui est intéressant vous voyez alors je m'amuse à faire décliner les deux diapositives où on voit bien apparaître en fait sur les emprises qui avaient été décrétées comme urbanisables le projet de PLU qui dans le plan de zonage en vert signale en fait les zones urbanisables sous zonage U et laisse aussi des zones enfin reverse pardon des zones NB en zone naturelle avec le petit indice H naturel habité qui permet plutôt des travaux de réhabilitation d'extension dans la limite de 30% de surface de plancher existante comme le font de façon classique les PLU donc dans ce qui est vert on peut construire de nouvelles habitations dans les emprises contourées vert on peut étendre surélever ou réhabiliter les constructions existantes mais ne pas en édifier de nouvelles ce qui a été alors ça c'est dans le plan de zonage pour le coup ça permettait aussi de faire la part des choses sur l'intérêt pour le coup d'aller parfois Annabelle et Sébastien nous ont fait la démonstration à l'échelle de parcelles mais même à l'échelle de la planification on peut revenir à l'échelle forcément de la parcelle pour aller trouver un petit peu d'intérêt pour intégrer le risque incendie dans l'exercice de la planification on voyait on voyait également sur le plan de synthèse du PADD en fait l'intérêt de limiter le développement dans les zones soumises aux risques incendies qui reprennent peu ou prou les espaces que nous avions identifiés précédemment voilà donc un exemple de traduction on va dire réglementaire d'une ambition de prendre en compte d'un enjeu sécurité incendie dans un document réglementaire ce qui est peut-être aussi intéressant c'est pas que la prise en compte du risque incendie c'est pas nécessairement que de la planification mais c'est après la planification aussi la gestion comme cela vous a été présenté en fait intégralement ce matin et nous a semblé judicieux dans ce retour d'expérience d'un territoire du sud-est un peu conscient de toutes ces problématiques d'aller aussi sur le champ d'une commune qui a pris à bras-le-corps en fait la thématique de la gestion du risque incendie et là je vais relaisser la parole en fait à Annabelle en binôme en fait avec Jean-Louis Pierracini pour évoquer justement la gestion du risque incendie sur le territoire de la commune d'Oguil Jean-Louis vous m'entendez ? Oui c'est bon je vous entends bonjour à tous donc alors aujourd'hui on va faire un petit point sur la situation de la commune actuellement on a vu avec Fabrice à l'instant qu'à l'époque il y a donc une dizaine d'années il s'était pas mal focalisé sur les questions d'accès et les conditions qui pouvaient faire qui pouvaient être favorables je dirais à l'implantation de nouveaux bâtis est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait évoluer quelles sont les conditions actuellement pour développer de nouvelles parcelles éventuellement dans les zones constructives ? Oui donc beaucoup de choses ont été dites et précisées par Fabrice donc et effectivement on ne manque pas l'occasion d'améliorer encore les desserts par rapport aux constructions parce que déjà c'était une volonté politique de monsieur le maire de limiter le mitage si on peut dire ça comme ça au niveau de nos massifs donc dès que nous avons l'occasion ou autre parce qu'il faut prendre en considération que les constructions et les aménagements pour certains il y avait des voiries qui étaient très étroites ou tout au moins étroites et qui posent aujourd'hui des problèmes dans le cadre de la défense de certains secteurs donc dès qu'on a l'occasion on voit avec les propriétaires riverains pour aménager des aires de croisement et autres pour améliorer l'évolution des engins incendies qui techniquement parlant si je peux dire c'est que au niveau de la sécurité ces véhicules incendies et on a des capacités d'eau ils ont fortement évolué c'est des camions qui en tonnage sont entre 15 et 17 tonnes donc il faut tenir compte aussi de cette évolution là donc après par rapport à la diapo que l'on a à l'écran là c'est des études qui ont été faites dans le cadre de la DECI de la défense extérieure contre l'incendie au niveau du département qui dans le cadre du règlement départemental a imposé maintenant a pris en compte le risque incendie et pour toute nouvelle construction ils regardent ça a été évoqué aussi la défendabilité de l'habitation de la construction donc ils regardent au niveau de la voirie du risque incendie et du point d'eau pour défendre ce bien là voilà alors a priori ils sont sollicités par les bureaux instructeurs notamment de la métropole puisque nous sommes nous faisons partie de la métropole tout l'en Provence Méditerranée et donc j'avais discuté avec eux et c'est soumis à avis des services du service départemental on a longuement parlé là des OLD durant ce durant ce module de formation est-ce que vous vous avez vous arrivez à les mettre en oeuvre est-ce que vous avez des actions ciblées pour sensibiliser la population par rapport à ça ou comment vous faites à Olium pour travailler sur ces OLD alors ça je ne veux pas revenir non plus parce que ça a été évoqué par deux ou trois intervenants c'est les conditions la plaquette qui est distribuée qui a été validée par la DTTM et la préfecture pour respecter les obligations légales de débroussaillement voilà donc on a des plaquettes diffusées donc l'ONF dans le cadre d'une convention que l'on a intervient a fait des vidéos que je vous avais communiquées je les avais transmises qui sont très marquantes qui peuvent interpeller les gens justement dans l'obligation qu'ils ont à respecter les OLD pour se protéger il y a eu des photos des diapos qui sont passées lors de cette matinée mais là une vidéo ça marque les quelques gens que l'on avait eu pour appeler quelques gens quand nous avons fait des journées d'informations au niveau de la commune je peux vous dire qu'il y avait un silence dans la salle et après on est venu voir quelques-uns d'ailleurs pour comment faire pour débrousseriller rapidement et d'avoir des conseils techniques pour arriver à la conformité de la parcelle voilà après nous avons aussi des supports par la COFOR les communes forestières du département qui a des roll-up qui aussi fait des vidéos et qui nous prête qui nous met à disposition des petits prospectus voilà à donner aux gens de nos communes est-ce que vous avez vous diffusez ces éléments les plaquettes etc c'est le service urbanisme de la commune qui les diffuse aux pétitionnaires quand ils arrivent avec un projet ou est-ce que c'est diffusé aux habitants déjà en place déjà il y a des campagnes d'information de communication sur les sites les différents sites les différents supports de la commune on le montre ça aussi quand on parlait de matériaux à utiliser quand ça a été évoqué au début de matériaux à utiliser il faut faire pas n'importe quoi et quand on voit les températures qui sont dégagées par un feu à une cinquantaine de mètres les radiations tout ce qui est mobilier plastique gouttière etc ça ne supporte pas au bout de quelques minutes il y a tout qui s'enflamme donc c'est de faire attention effectivement et de développer les stockages de passer des informations sur les stockages et les matériaux utilisés pour la construction soumise à des risques de feu de forêt voilà nous c'est là c'est toute la zone que vous voyez orange-verte c'est sur la commune de Lule qui avait été présentée par Fabrice et là c'est toute la zone qui est concernée par les OLD on a à peu près deux tiers de la commune qui est concernée donc on a pris ça à bras le corps et on a développé de manière à arriver à nos fins c'est très difficile on le conçoit on a fait des priorités sur les différentes années avec les conventions que l'on a passées avec l'ONF sur celles qui étaient directement soumises au feu de forêt c'est à dire au nord de la commune et à l'ouest et après on a fait en fonction des années des débroussaillements qui ont été effectués on est descendu au fur et à mesure sur des risques secondaires sur les secteurs un peu plus éloignés et on va essayer de faire après on a encore des conventions qui vont poursuivre sur les années 2023-2024 avec toujours l'ONF bien sûr on va essayer de l'étendre à faire la totalité des zones concernées par les OLD d'avoir des contacts avec les gens de leur faire des recommandations et au vu des coûts peut-être aussi pas peut-être certains des travaux essayer même d'arriver à nos fins et d'échelonner ça sur des années avec des priorités en démarrant de l'habitation et en s'éloignant vers la partie dangereuse la dangerosité par rapport à la forêt à la végétation et alors est-ce que vous avez c'est la slide suivante je pense des moyens de faire respecter ces OLD comment vous gérez à Ogul alors là donc là c'est une photo de la réunion publique que nous avions faite l'an dernier et là donc on a conventionné avec l'ONF 10 journées c'est-à-dire 10 journées sur lesquelles il fait le tour par rapport au secteur priorisé et qui rencontre tous les tous les propriétaires de manière à faire respecter respecter ses mains en mots parce que derrière ça peut laisser entendre verbalisation mais les conseiller les discuter avec eux et pour les faire évoluer dans ce sens et à ce qu'ils comprennent la dangerosité et l'intérêt de débroussailler leur propriété oui vous commencez par sensibiliser avant de verbaliser en fait oui sur cette approche-là je crois que sur 5 ans de contrôle l'agent ONF parce que la personne a été revendicative et n'a rien fait du tout je crois qu'il a dressé deux procès-verbaux vous voyez que la prévention avant tout voilà si on peut éviter la répression on préfère sinon après ça fait des blocages et ça devient compliqué vis-à-vis des propriétaires vous êtes vraiment là depuis tout à l'heure vous nous parlez beaucoup de l'ONF c'est vraiment votre partenaire privilégié finalement pour la mise en oeuvre de ces OLD là sur votre territoire tout à fait oui parce que on a un agent ONF qui couvre un secteur de la métropole le Farron qui est au nord de Toulon et notre forêt communale et qui est très apprécié et avec qui on conventionne on conventionne donc ça coûte cher parce que nous avons mis en place des plans communaux un plan communal de gestion des OLD et donc ça a un coût mais bon monsieur le maire tient à ce qu'on avance dans ce sens et au vu de l'évolution des risques des feux de forêt etc et donc il veut qu'on évolue là et qu'on arrive à faire un maximum de rendre un maximum de parcelles conformes d'accord et ce plan communal de gestion des OLD du coup vous l'avez élaboré comme vous le disiez avec l'ONF c'est l'ONF qui vous a accompagné pour le mettre en main et alors peut-être il y a un slide un peu plus loin mais ce plan communal il a été il faut prendre en compte aussi subventionné par la région d'accord et faire une élaboration du plan communal de gestion ça concernait la cartographie la planification et priorisation bien sûr et la stratégie de mise en oeuvre ça c'était une première phase qui était subventionnée à hauteur de 50% avec un maximum de 8000 euros par la région et dans un deuxième temps une fois validé on avait la mise en oeuvre dans une deuxième phase du plan communal donc de gestion en faisant donc en organisant des réunions d'information ce que nous avons fait bien sûr des courriers types que l'on a mais qui sont faits qui détiennent l'ONF les formations des agents municipaux et après donc les visites et les diagnostics de contrôle qui sont faits par lui nous jusqu'à présent sur ces 4 années de convention 5 années avec l'ONF il a procédé à 320 contrôles 320 contrôles de propriétés de parcelles et je crois qu'ils sont soumis aux eaux élevées on doit avoir 600 propriétés à peu près donc on a fait la moitié et alors je vois que là vous nous aviez indiqué aussi qu'il y a possibilité d'aider les habitants avec l'achat de matériel pour la réalisation des travaux vous faites ça uniquement sur Oliol ou vous êtes en intercommunalité c'est peut-être la COFOR qui gère ça alors là non pour le matériel et pour la réalisation des travaux c'est à dire qu'ils voient eux individuellement mais nous on les subventionne au niveau de la commune ah d'accord ok c'est les particuliers qui achètent éventuellement le matériel et d'accord oui oui ça fait voilà c'est depuis 2014 que nous subventionnons l'achat de broyeurs pour aider les gens à réaliser leurs OLD on finance 20% avec un maximum de 300 euros par appareil de broyeurs thermiques et puis on subventionne aussi les broyeurs électriques à hauteur de 250 euros pour chaque conseil municipal on a une ou deux cédations qui sont faites vis-à-vis des particuliers on passe par l'intermédiaire des CIL de la commune et après aussi mais après ça c'était après les feux de 2003 on avait aussi subventionné à hauteur de 30% avec un maximum de 500 euros des motopompes pour éventuellement finir le travail et pas faire pas lutter après que le feu soit lieu de passer ce qu'on a fait nous en 2022 le désagrément voilà d'accord après les sensibilisations on a fait le tour et alors si ce qui nous intéressait aussi quand on avait discuté ensemble c'était de voir que vous étiez très bien organisé c'était ma question suivante sur les mesures et les outils que vous avez pu développer par rapport pour assurer la protection de la forêt en fait voilà je vous mets la slide c'est une question de restrictions je ne sais pas si vous avez ça au niveau de votre département mais nous c'est un arrêté du préfet qui date de 2013 qui a été renforcé un peu il a été modifié à plusieurs reprises et qui impose des quoi ? qui interdit déjà certains travaux certaines opérations en fonction des périodes en fonction du vent et en fonction du risque donc c'est très respecté et je pense que c'est un peu pour cela aussi que ces dernières années on a bien diminué tous ces départs de feu en limitant tout ça en limitant ça les accès et voilà je ne sais pas ça existe chez vous ça ? pas aussi détaillé effectivement au cas par cas ça a été pris de manière urgente en 2022 mais c'est vrai qu'on n'a pas votre système je dirais pérenne sur les restrictions d'accès il y a ça et aussi tout ce qui est des travaux dans le périmètre des 200 mètres des travaux de particuliers de tronçonnage de disquage ou par les entreprises en fonction du risque c'est interdit c'est interdit ils ne peuvent pas utiliser certains outils dans ce périmètre-là et ça évite ça évite des départs de feu ben oui oui là on est totalement sur ce dont on parlait tout à l'heure avec l'istinguissé sur l'aspect de prévention avant en fait le travail de lutte contre le feu c'est essayer d'éviter qu'il y ait carrément le départ de feu c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit aussi donc c'est très bien ça c'est voilà ça c'est l'accès au massif qui est sur le site de la préfecture c'est un exemple je ne sais plus je ne vois pas s'il y a le jour ou pas alors déjà ça a été différencié en massif parce que nous ce n'est pas peut-être aussi plat que chez vous et nous on a beaucoup plus de relief avec des axes principaux et des massifs donc là nous nous situons sur les montes poulonnais voilà alors c'est le c'est un des secteurs le qui est le plus souvent soumis au mistral qui est le plus souvent donc en rouge quoi très souvent dès lors qu'il y a les températures l'humidité comme il a été dit à Maman qui sont la température haute l'humidité qui est basse et le vent donc ces secteurs passent en zone rouge et tous les massifs sont interdits de pénétration tous alors souvent c'est nous et la cornichée des morts avec les îles de hier pour que rôle tout ça et oui vous devez être très proche de ce dont on avait parlé aussi de la météo forêt vous suivez ça du coup de très près sur la commune pour avoir voilà toujours oui oui alors on a des informations aussi qui nous arrivent de la préfecture on veille donc à afficher toute la la réglementation et les interdictions on les affiche la veille pour le lendemain à l'entrée de tous les massifs de toutes les pistes qui sont fermées bien sûr par des panneaux B0 je pense que vous connaissez ça et les barrières des FCI qui interdisent la pénétration dans les massifs voilà d'accord d'accord et je suppose que c'est la police municipale qui contrôle après les massifs les accès par avec l'ONF alors nous je sais alors je dis nous parce que je ne sais pas ce que vous avez vu non plus mais nous il y a un système d'association qui sont les communautés communaux de forêt qui est prédominant en matière de surveillance sur le département il y en a 153 communes et sur les 153 il y en a 140 communes qui sont qui ont des CCFF donc bien souvent c'est des c'est plutôt des personnes un peu âgées qui sont de disponibilité anciens chasseurs etc d'accord qui trouvent puisque j'ai vu qu'il y a des subventions pour les achats de 4x4 et tout dans les interventions précédentes et qui sont donc dotés d'équipements avec des citernes de 400 litres alors qu'ils ne sont pas leur mission première ce n'est pas d'intervenir c'est la surveillance c'est la surveillance le guidage et la logistique par rapport aux pompiers dans le cadre de leur patrouille s'ils tombent sur un départ de feu en bord du road route bien entendu qu'ils vont intervenir après ils n'ont pas les équipements une fois que le feu si je peux dire est établi voilà c'est pas leur mission première mais enfin ce maillage là entre les CCFF donc 140 140 communes qui sont équipées et dotées de de CCFF après il y a aussi des patrouilles ONF il y a des patrouilles forestières du département il y a il y a beaucoup des patrouilles de la DDTM donc j'ai dit les tours de guet bien sûr les caméras je crois que tout le monde s'en équipe un peu parce que voilà qui détecte qui détecte ou qui détecte le départ de feu ou qui en fonction de l'appel provenant de particuliers peuvent éventuellement envoyer une intervention une première intervention massive en fonction du lieu de la couleur du panache et etc donc c'est très très surveillé et après on a des moyens aussi départementaux depuis fort longtemps d'ailleurs il y a quatre hélicoptères bombardés d'eau qui sont répartis surtout sur la moitié sud du département qui est la partie la plus sensible au risque de départ de forêt on est moins touché sur l'arrière-pays et alors j'avais une dernière question parce qu'on en a parlé hier et je trouvais que c'était intéressant aussi pour les participants donc là on vient de voir qu'au lieu il est vraiment tourné sur la prévention finalement pour essayer d'éviter les départs de feu et il y a la question assurantielle alors on en a parlé tous les deux hier et c'est vrai qu'on s'est interrogé ensemble sur les difficultés à venir des communes en matière d'assurance risque alors pour tous les risques mais là en l'occurrence on parle des communes forestières et c'est sur le risque incendie et vous me racontiez du coup ce qui s'est passé là récemment sur la commune et qui n'est peut-être pas de bonne ou dure pour la suite mais c'est intéressant d'avoir votre témoignage oui ça peut s'étendre je pense au risque de forêt peut-être par rapport peut-être à des particuliers ou peut-être à la commune je ne sais pas toujours est-il que dans le cadre d'un appel du renouvellement de nos assurances au niveau de la commune et notamment par rapport au risque au risque naturel climatique etc le bureau qui s'est occupé de ça nous a indiqué qu'il fallait qu'on soit heureux d'être couverts au niveau de ce risque là parce que le maire a fait un bon je ne vous dis pas à la fin quand on nous a présenté le projet de la nouvelle cotisation qui est passé de 18 000 euros l'an dernier on est passé à 93 000 euros cette année pour la même assurance pour la même couverture du risque et bon il a fait et on a dit bon ce n'est pas possible il faut démarcher on ne peut pas et la personne qui s'est occupée de ça elle dit on a une réponse et ne vous plaignez pas vous êtes assuré il y a d'autres communes dans le département dont elles s'occupent qui n'ont pas de couverture au niveau risque naturel etc parce que la cotisation a bondi nous elle a été augmentée de 450% on nous a remis une couche en disant mais soyez contents d'être couverture donc je pense que ce problème de feu de forêt aussi peut s'étendre dans ce sens avec des cotisations plus fortes voilà et là du coup moi ça me permet de refaire un lien avec ce qui a été dit par madame Boisset tout à l'heure ça veut dire que finalement la posture à avoir par rapport au risque incendie spécifiquement c'est effectivement plus de la prévention pour essayer de limiter au maximum le départ de feu parce que par rapport à d'autres risques celui-ci on peut effectivement essayer d'avoir un peu un impact dessus alors que les inondations ou les tempêtes c'est beaucoup on a beaucoup moins de leviers d'action là-dessus et moi je veux bien rebondir ce que vous venez de dire également c'est que en définitive on s'aperçoit que tout l'effort doit porter sur l'interface habitat forêt je ne sais pas comment on peut l'appeler la lisière et concrètement il y a à la fois de l'obligation légale de la gestion sur cette interface cotée espace forestier mais peut-être aussi que le document d'urbanisme peut avoir un impact sur ce que vous venez d'évoquer les difficultés assurantielles c'est-à-dire qu'un document d'urbanisme qui a pris en considération le risque qui a mis en oeuvre une règle qui est un petit peu plus restrictive sur la capacité de développement à tout va des particuliers à l'intérieur de leur propre parcelle au moins vis-à-vis de la surface témoigne de la bonne foi de la commune qui fait tout ce qu'elle peut pour à la limite justifier l'intérêt de conserver son assurance oui effectivement après malheureusement si les particuliers ne respectent pas c'est à eux à supporter éventuellement le surcoût de l'assurance ou de ne plus être peut-être couvert comme il arrive aujourd'hui quand vous avez trois accidents de voiture après ils ne veulent plus vous assurer certains cabins d'assurance donc voilà effectivement on pense qu'il va y avoir un problème de ce côté-là il ne faut pas faire prendre conscience aux gens que ça peut se traduire comme ça aussi de ne pas respecter les OLD en tous les cas je vous remercie beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous et d'avoir partagé votre expérience bon alors je voulais juste dire que tout à l'heure j'ai dit une bêtise effectivement nous aussi ça existe les restrictions d'accès dans le massif apparemment donc j'avais mes connaissances de ces textes-là donc effectivement mais après je ne sais pas si c'est réellement après je n'en ai pas parlé mais je fais juste une parenthèse il y a tout ce qui est les PIDAF et les aménagements en forêt aussi ça vous faites vous aussi là-bas alors ça écoutez là pour le coup je ne saurais vous répondre c'est les plaintes intercommunaux de défense et d'aménagement de la forêt oui mais alors pour le coup je ne sais pas vous répondre ça concerne les pistes les pistes les aménagements les arbres de croisement des points d'eau en forêt etc alors je pense que ça doit être géré par la DFCI mais je ne veux pas dire ah oui c'est ça peut-être que l'un de nos participants saura mieux nous répondre que moi parce que moi là pour le coup il y a un nouveau message qui vient d'arriver ah monsieur Bruno Laffont alors on peut proposer à monsieur Bruno Laffont s'il est avec nous de prendre la parole parce que justement il s'occupe de la DFCI chez nous ah d'accord bonjour madame ah voilà bonjour monsieur Laffont allez-y parce que moi je suis content je voudrais remercier d'abord monsieur Pirazzini pour ses informations et sur la commune d'Ouliol que je connais un peu aussi bien sûr et je connais toutes vos difficultés et les différences que nous avons entre votre relief et le nôtre malgré que nous avons un masif qui est un peu plus compliqué je dirais en termes de forêt de production et nous en sommes totalement conscients effectivement nous avons des aménagements qui ont été renforcés depuis l'an dernier qui se rapprochent de ce que vous avez puisque la DFCI avait l'aménagement du territoire et la prévention des incendies et on a rajouté à notre panel la prévision c'est-à-dire le renseignement ce que vous faites avec les comités communautaux de cette forêt que vous avez chez vous on nous l'a d'orguement expliqué et surtout demandé de le mettre en place et nous avons commencé à le mettre en place sur les secteurs qui ont souffert l'an dernier en 2012 sur l'an des races avec la gendarmerie et nous allons procéder à des patrouilles avec des véhicules comme vous l'avez chez vous en coordination avec l'officacité des forêts avec les communes forestières et puis la gendarmerie pour inciter un certain nombre de personnes qui n'ont rien à faire en forêt et surtout faire comprendre à certains incendiaires qu'ils sont un peu moins tranquilles qu'à une époque où dans ce grand massif forestier d'un million d'hectares il y a peut-être un petit peu moins de monde qu'à une époque ou à l'époque des résignés ou des employés de travaux forestiers voilà donc ça c'est pour donner les explications par rapport à ce que vous avez évoqué vous-même et qui se rapprochent de ce qui se fait nous avons aussi les fermetures qui ne sont pas comme vous où par exemple la route des cimes est fermée quand il ne fait pas boue les conditions sont terminées entre la Cassie et la Ciota nous fermer la route pour nous c'est un peu plus difficile et par contre l'accès au massif va devenir de plus en plus réglementé et c'est là où nous interviendrons pour faire respecter en dehors des services de police municipale ou de gendarmerie la fermeture de ces massifs puisque bien sûr fermer les routes pour aller à l'Atlantique c'est-à-dire aux grandes plages c'est difficile de fermer les routes de direction de Bordeaux en direction de la Cano du Porche du Cap Ferré c'est difficile de fermer ces routes mais par contre interdire aux gens de rentrer dans un massif ça sera possible de le faire respecter justement avec ces patrouilles et les responsables des DFCI où nous avons 250 systèmes d'organisation il y a 80 organisations de DFCI mais il y a des milliers de personnes bénévoles qui vont pouvoir se répartir dans ce système voilà c'est résumé rapidement pour vous montrer que la prévention a toujours marché ici puisque la lutte active c'est une chose et on travaille en étroite coordination avec les pompiers ici la lutte active n'illustrait pas s'il n'y a pas la prévention et la prévention ne servait à rien si la lutte active ne l'utilisait pas en résumé c'est comme ça qu'on travaille l'année 2022 on a été totalement débordés tout simplement parce que le feu à la terre ça a démarré dans une forêt qui n'était pas aménagée qui malheureusement a pris des proportions considérables et l'incendiaire a attendu une heure et demie deux heures que tous nos matériels soient partis sur la thèse pour bien sûr nous mettre en difficulté sur l'endurance et après je ne vous explique pas ce qui s'est passé la catastrophe des 30 000 hectares voilà rapidement résumé le travail que nous faisons ici et je suis très heureux d'avoir pu parler avec vous en élu communal et également délégué des forêts forestiers du Nord et merci beaucoup monsieur Laffont d'avoir pu intervenir et compléter voilà nos propos parce que là pour le coup nous on n'a pas toutes les connaissances sur ces sujets là merci beaucoup je veux remercier tous les participants je vous remercie et à bientôt au revoir on n'a pas